Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut Cien au ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a gardé de l'adolescence un goût immodéré pour les trucs qui font un peu peur, les livres, les jeux vidéo, les films, si ça fait un peu suinté du fessier, on est souvent preneur à condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'un énième screamer bidon de lessive ou d'un fan footage bas du front comme on a souvent tendance à nous en infliger du côté de la production grand public du genre depuis quelques années. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise même si elle n'est qu'à moitié réussie comme ce Jane Doe Identity en ce moment au cinéma dont on a parlé avec les trois légistes de la critique ici présents, Yannick Daan, mets ton casque, salut Yannick. Salut, j'ai mon casque. Ah tu l'as mis, tu l'as mis entre temps, génial. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Et Stéphane, salut Stéphane, c'est nos ciné épisode 88 et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça, c'est ce que je veux savoir. C'est vrai, j'avais pas vu que tu l'avais mis ton casque, pas besoin de m'insulter. Jane Doe Identity ou The Autopsy of Jane Doe en VO, d'ailleurs ils auraient mieux fait de garder le titre puisque c'est l'histoire donc d'une autopsie, de l'autopsie d'une inconnue puisque Jane Doe c'est le nom qu'on donne aux Etats-Unis au corps féminin non identifié. Jane Doe donc a été retrouvée par la police locale dans une maison où visiblement se sont produites des choses pas très nettes. Elle est confiée au bon soin d'un duo de légistes père et fils, Tommy et Austin Tilden, alias le vétéran Brian Cox et le genou Emile Hirsch, qui vont vite se rendre compte qu'il y a un truc qui déconne avec ce corps un peu trop vivant pour être complètement mort. Et derrière la caméra, c'est André Ovredal, j'ai réussi à prononcer son nom, je suis assez content, dont perso j'avais moi assez bien aimé le faux docu d'horreur Trollhunter qui était assez malin, ça ne tenait pas la route sur la longueur. Là c'est un peu le même problème, ça démarre très bien, la conclusion est assez pourrie, mais je vais vous laisser nous dire messieurs ce que vous, vous en avez pensé. A commencer par toi Yannick qui nous a mis sur la piste de ce film. Je crois que je suis celui qui le préfère le plus et donc je vais me faire déchirer par les deux autres après, mais bon c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Non, 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 moi j'attends plus rien de ce genre de truc, donc c'est vrai que... Il faudrait que tu allais nous dire que tu n'attendais plus rien de Stéphane et Yannick, de Stéphane et Julien. J'attends plus rien de ce genre de sous-production de James Wan, si tu veux, vu qu'on en a pléthore, donc je les regarde des fois d'un oeil et en général au bout de 5 minutes je m'emmerde et je zappe. Là j'ai été scotché pendant au moins une petite heure, donc je trouve que le film n'est pas inintéressant, c'est un tout petit film, attention vraiment, c'est un tout petit butch qui est intégralement huis clos, sauf la première scène du film, que d'ailleurs comme tu disais le André Ouvredal, si je ne m'abuse, a dû faire bon gré, mal gré, mais ta vie, vu que ça fait 7 ans qu'il a fait Trollhunter et qu'on pensait en tout cas, vu le succès d'Estime et dans les festivals du film à travers le monde, qu'il allait peut-être arriver à Hollywood plus rapidement ou en tout cas faire des choses... Je crois qu'il a travaillé pour la télévision aussi, un petit peu à côté. Toujours est-il qu'assez rapidement, moi j'avais vu que c'était de lui-même qu'il avait demandé à ses producteurs de lui trouver un script dans l'esprit de Conjuring pour pouvoir essayer de faire un second long métrage assez rapidement. Donc il fait ce truc-là et bon, alors, comment dire, je trouve le film intéressant à partir du moment où on accepte le fait que son postulat, son concept qui est cool, qui est de dire je vais faire peur avec un cadavre que je vois intégralement dès le début du film et qui ne bougera pas. Donc c'est couillu, c'est casse-gueule évidemment, mais c'est couillu. Mais on peut l'apprécier à partir du moment où on admet que c'est clairement... Je prends le concept de Aftermath de Nacho Serda et je le tire en longueur pour en faire un film d'une heure trente. Bon, la problématique, si tu veux, c'est que Nacho Serda est un mec assez brillant et que son Aftermath, au-delà du côté provoque du sujet, la nécrophilie et tout ça, et des émois qu'il peut procurer, est un film extrêmement intelligent en termes de mise en scène et qui est arrivé à donner une dimension philosophique à son postulat de base qui, je le rappelle vite fait pour les gens qui ne savent pas, Aftermath, c'est tout con. C'est un médecin légiste qui est en train de découper, de faire une autopsie et on se rend compte petit à petit qu'il va carrément faire l'amour au cadavre. Enfin, c'est un mot gentil. Et qu'il va souiller ce cadavre-là sexuellement. Mais avec cette capacité qu'avait Serda de, par des cadres hyper intelligents sur le cadavre, d'humaniser progressivement le cadavre à mesure évidemment qu'il déshumanisait le légiste. Donc c'était la grande force de ce court-métrage-là. Il en reprend le postulat, évidemment, avec une intrigue un peu plus fantastique qu'on voit venir. Ce n'est pas ça le problème. Donc ce n'est pas tellement sur son concept que je vais dire que le film est intéressant. C'est que j'ai trouvé qu'en une heure, avec un aussi petit budget, avec deux personnages et un cadavre dans une pièce, il arrivait en termes de mise en scène, en termes de scénographie, que je trouvais extrêmement lisible, de prendre partie de son décor, d'arriver à créer un vrai mystère, de nous intriguer. Moi, c'est le minimum syndical que je demande à un film, c'est de me captiver. Il m'a captivé. J'ai trouvé ça fascinant. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, plus le film m'avançait, plus je me disais « Mec, je n'ai pas envie d'avoir la réponse. » Parce que je sais qu'elle va être foire. De toute façon, on s'en tape. Après, le plus gros problème du dernier tiers, je les laisserai rebondir là-dessus, et je pense que Julien va très bien expliquer pourquoi, c'est qu'il ne tient pas son concept jusqu'au bout. Donc à partir du moment où il ne le tient plus, ça devient un slasheur à la con et ce n'est plus intéressant. Mais en termes de rythmique, de gestion, moi, je trouve de l'espace, de la durée des plans, des cadres. Je suis désolé, vous allez me sauter dessus, mais je trouvais qu'il y avait à certains moments un enchaînement de plans qui était presque coquin. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose qui tenait de l'ordre du suspense. J'ai eu toute proportion gardée. On est d'accord. On parle d'un petit film. Tu vois, j'étais avec toi jusqu'à là. Je te soutenais jusque là. C'est pour mettre un qualificatif, me fais pas chier. J'aurais pu faire des circonvolutions, blablabla. Bon, je vais là pour aller vite. Mais il y a un vrai sens, je trouve, du suspense, de la montée en crescendo, qui, malheureusement, s'arrête au bout d'une heure, à la fin du second tiers. Mais c'est le syndrome. C'est le syndrome des derniers tiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à finir un film qui soit consistant sur sa dimension thématique. C'est-à-dire qu'il aurait pu ouvrir son récit. Il aurait pu le faire partir comme Nacho Serval vers quelque chose de plus philosophique sur la notion de mort, de vivant, de sacré, de désacré. Et il ne le fait pas, jamais. Il en reste terre à terre. Donc c'est un thriller qui, pendant une heure, marche. Et puis voilà, après, ça arrive. Moi, je suis assez d'accord avec Yannick, sauf pour le Hitchcockien. C'est vrai. Pour Yannick, Bastel Furious 4, c'est Hitchcockien. Il n'a pas totalement tort. Bastel Furious 5. Julien, justement, Yannick, t'as tourné une perche magnifique en disant que tu allais très bien nous expliquer pourquoi ça ne marchait plus. Ça, j'en sais rien. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que tout dépend de ce que tu attends du film que tu vas voir. Moi, j'ai eu la bêtise et l'innocence de croire que le film allait travailler autour de son concept. Et même pas d'un point de vue philosophique, en fait. C'est-à-dire simplement l'exercice cinématographique qu'on te promet au début. C'est-à-dire de créer un antagoniste qui ne fait rien. C'est ça qui est génial dans le concept, je trouve, de Jendo. C'est là qu'il y a un vrai potentiel. C'est qu'au-delà du huis clos, qui est déjà un exercice cinématographique intéressant, c'est peut-être là-dessus qu'il s'en sort le mieux, peut-être dans la première heure, c'est comment tu prends un cadavre et tu crées de la peur par le seul pouvoir de ta caméra. Puisque c'est un objet inanimé, mais que la caméra est capable de donner de la vie à cet objet inanimé. Et je trouve que dès le début, le film se plante dans les grandes largeurs là-dessus. Moi, j'ai pris comme étant le grand enjeu et le grand défi de cet exercice-là. Et j'en veux pour preuve. Yannick parlait d'échanges de plans. Moi, ça m'est passé... J'étais peut-être mal luné quand j'ai vu le film, mais ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Et je me souviens notamment de... Il faudrait que je le revoie peut-être pour décoder et être un peu plus cool avec le film. Mais la façon qu'il a de filmer le cadavre, il filmerait une plante verte, enfin un élément de décor. Ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple... Il y a des éléments de cercle, clairement. Il y a des gros plans juste sur le cadavre qui reviennent à intervalles réguliers. C'est tout le temps la même valeur de plan. T'as l'impression que ça a été shooté une fois et que ça revient comme ça régulièrement. Et il ne travaille jamais là-dessus. Et forcément, comme il n'arrive pas à travailler cette matière-là, il se plante dans les grandes largeurs, comme le disait Yannick. C'est-à-dire qu'il ne tient pas son concept. Il ne tient pas vraiment le concept du huis clos, déjà. C'est-à-dire que le vrai huis clos, c'est cette salle d'autopsie. Et au bout d'un moment, ils en sortent. Et cet autre concept, c'est donc avoir un antagoniste qui ne bouge pas. Et ça aussi, ils en sortent. Ça aussi, ça s'arrête. On ne va pas spoiler. Mais très, très vite, en fait... Ça aussi, ça s'arrête, oui. Il y a un transfert qui se fait et avec, finalement, ça devient une espèce de film de zombies bête et méchant. Sans parler de la résolution en termes de scénaristique, qui est super débile. Non seulement c'est nul, mais en plus, tu le vois venir. C'est complètement naze. Tu sais que le film, très vite, tu sais qu'il va travailler cette mythologie fantastique-là, parce que c'est la plus simple et la plus basique à travailler. Et même l'aspect, disons, au film policier du récit est super pauvre, en fait. Très, très rapidement. Ils n'arrivent pas à te créer beaucoup de surprises, finalement, autour de ce cadavre. Autour de ce qu'ils vont découvrir à mesure qu'ils auscultent, qu'ils découpent le cadavre. Moi, le seul truc que je sauve du film, c'est ce duo de comédiens que je suis très content de voir, surtout dans le cinéma fantastique, qui n'est pas très bien servi, en général, au niveau du casting. Moi, j'adore Emile Erre. Je trouve que c'est un comédien qu'on ne voit pas suffisamment souvent. En fait, ça vient peut-être de ses choix. Je ne sais pas. Et Brian Cox, je trouve qu'ils fonctionnent très bien, tous les deux. Ils sont attachants. Ça, ça fonctionne bien. C'est vraiment agréable. Mais ça ne fait pas un bon film fantastique, en tout cas. Stéphane ? Moi, je vais rebondir un peu sur ce que disait Julien sur le cadavre. On rebondit sur tout le monde. C'est super. Non, mais c'est vrai que effectivement, moi, je suis d'accord avec lui. La mise en scène autour de ça n'est pas forcément hyper travaillée. Excuse-moi, Yannick. Je ne suis pas d'accord. Mais le truc, par contre, ce qui rend éventuellement le détail, c'est peut-être un détail, mais c'est un choix spécifique. C'est que l'actrice qui joue le cadavre, c'est une actrice. Ce n'est pas un corps... Ce n'est pas un vrai cadavre. Voilà. Non, mais ce n'est pas un corps inanimé. Ce n'est pas une recréation. C'est une vraie comédienne. C'est ce qui fait qu'on a l'impression par moments qu'elle est vivante. Ce qui est quand même un peu le principe du truc. Ce qui veut dire que c'est un choix, ce qui est peut-être le choix le plus simple, mais ça fonctionne à ce niveau-là, je trouve. Et le problème que j'ai avec ce film, c'est le problème que j'ai un peu avec Get Out, ce genre de truc, c'est que je ne peux pas enlever le fait que pendant 45 minutes, je me suis posé des questions sur où est-ce que ça voulait aller, voire même être pris par le mystère. Oui, tout simplement. Mais c'est vrai que la résolution du mystère... C'est là où c'est la différence. C'est que tu te dis tiens, tu es en train de regarder un film de petits malins. Et pour moi, un film de petits malins, selon la façon où ça se résout, ça devient soit un film intelligent, soit un film complètement con. Et du coup, le problème, c'est que... Voilà, c'est ça. Et j'ai un peu ce problème-là avec Get Out. C'est-à-dire, ce n'est que Get Out à l'avantage au moins d'être, comment dire, très intéressant thématiquement, ce qui là n'est pas du tout le cas, en fait. Effectivement, la résolution est hyper facile. C'est même le truc le plus bateau qu'on puisse trouver. Et moi, j'ai quand même une mention spéciale pour le doigt de pied qui fait un clin d'œil, du plan final, qui est quand même assez hallucinant. Je pense que ça parle à personne, mais quand les gens verront le film, ils comprendront. C'est qui achève le ridicule de la situation. C'est-à-dire que, voilà. Et pour rebondir, tu parlais d'Aftermath, ce qui est plutôt bien vu, en fait. et en plus, Aftermath, c'est un illustre aîné parce que c'est quand même un film, même si on ne connaît pas en France, c'est quand même un film qui a lancé toute une vague de cinéma fantastique espagnol dans les années 90 et 2000 dont on connaît les avatars, les balaguéros, les mecs comme ça, et La Lumière de Xavi Jiménez qui s'est quand même posé là, en fait, en termes de... C'est une recréation du fantastique. Là, le problème de ce film-là, c'est que moi, oui, je suis bêtement, je suis désolé, mais j'aurais aimé, effectivement, que le film parte dans cette direction sur le questionnement de la mort, en fait. Et pas de la vie après la mort, vraiment le questionnement de la mort. Parce que pour moi, c'est l'essence même du fantastique. Le fantastique, c'est là pour te faire te questionner, en fait, sur ta propre existence et ta propre mort. Et donc, du coup, le fait que les mecs partent dans une espèce de truc à croque-mitaine un peu basique, en se disant, tiens, on va peut-être faire une suite derrière ça. La porte est grande ouverte pour une suite derrière. Je veux juste dire un truc là-dessus. Dis un truc. Je suis d'accord, mais de toute façon... T'es d'accord, mais t'es pas d'accord ? Non, comme Stéphane parle essentiellement, effectivement, de comment tenir son concept au final, ce que disait Julien, là, je suis plus sévère vis-à-vis de Julien. Je pense qu'il n'a pas forcément regardé le début très bien, mais bon. La fin, on est d'accord... On note pas les chroniquaires pendant le week-end. C'est même pas du film. Je dis pourquoi. Quand on dit ce que le final est ridicule, le dernier tiers est ridicule, je suis complètement d'accord et je vais pas là-dessus et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ce que je disais quand je disais j'aurais aimé que thématiquement il aille plus loin. Maintenant, je trouve que ce serait que c'est un peu malhonnête de le bâcher intégralement. Moi, je m'attendais à rien. Peut-être que contrairement à d'autres, en tout cas, j'y suis allé en m'attendant à rien. Que moi, dès le premier plan, j'ai quand même un plan du sol que je comprends pas au départ qui est un plan de pluie où je vois la terre qui commence à s'enlever qu'eux. J'ai trouvé ce plan extrêmement élégant et que symboliquement, il me disait déjà quelque chose. Que j'arrive dans une maison où il y a cinq meurtres, où j'ai trouvé la scène super bien filmée, où tous les personnages sont en contre-jour, où c'est extrêmement structuré pour te dire que tout ça, tous ces vivants n'ont pas d'importance. La caméra qui descend, qui arrive sur un cadavre, qui lui, est le seul immaculé, illuminé, presque trop beau pour être vrai, je trouvais qu'il y avait les germes de la thématique. Ils y étaient. Le fait que derrière, ça soit une autopsie, je ne le savais même pas dans ma tête que ça allait être un film autopsie, si tu veux. Du coup, quand je vois l'autopsie, je me dis, ah ok, donc il fait Nacho Serda. Donc évidemment, je m'attends au développement de cette thématique qui n'arrive jamais. Mais je pense qu'il n'est même pas avec Nacho Serda le mec. Je m'attendais aussi à cette thématique-là. Elle n'arrive pas, je suis le premier, désolé, mais je trouve que malgré tout, il y a des éléments qui méritent un peu d'être sauvés au début. Moi, le problème d'un truc comme ça, c'est que ce n'est même pas une question de ne pas tenir son concept. C'est qu'à partir du moment où tu ne tiens pas, je veux dire, le mystère, tout simplement, et que tu ne t'en gardes pas une part de mystère, une vraie part de mystère. Pour moi, je te dis, j'ai l'impression de me taper un Freddy Krueger. Il ne manque que les vannes parce qu'elle ne parle pas, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu problématique. Donc du coup, un film qui avait le potentiel d'être malin, d'être intelligent, devient complètement con. potentiel, il y avait quelque chose. C'est ça, quand on dit, je pense qu'il ne tient pas son concept. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas autre chose parce qu'il n'y a pas le concept de mise en scène. Il n'y a pas de concept de mise en scène. Pour moi, c'est shooté. Ça va, c'est propre, mais ce n'est pas Hitchcockien. Il n'y a qu'un seul Hitchcock qu'on arrête maintenant. Il y a un point de vue. Vous dites qu'il n'y a pas. Moi, je maintiens juste que je trouve qu'il y a un point de vue. Il n'y a pas un même. Je trouve qu'il y en a un. Le truc, si tu veux, c'est que, pour moi, c'est un film de scénariste. Ce n'est même pas vraiment un film de réalisateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec à qui on a filé un scénar et il a fait OK. Et en fait, le fait qu'il aille jusqu'au bout de cette logique scénaristique, tu vois, et encore une fois, je suis désolé, on ne spoil pas parce que si tu spoiles ça, en fait, tu vas griller. Moi, je pense que si tu dis ça aux gens, les gens, ils ne se diront pas. Ils ont déjà vu ce film d'un million de fois. Le fait que le réalisateur ne se pose pas à un seul moment la question de comment il va, ne serait-ce que... Surpasser cette limite-là. Ouais, et puis éventuellement essayer de trouver le mystère qu'il fallait essayer de le filmer de manière mystérieuse, on va dire, à défaut, moi, je dis non, ce n'est pas un film de réalisateur, c'est un film de scénariste, de producteur, si tu veux, avec un mec qui a chuté le truc. Même que ce que tu as vu au début est presque un accident, en fait. Mais peut-être. Je ne suis pas en train de te dire que le mec masterise son truc. Si c'est dire que le film est con parce qu'il ne va pas au bout de son concept et qu'il est raté au final, je suis d'accord. Le film est con. Il ne va pas me rester dans la mémoire pendant 150 ans. Après, je ne jette pas tout avec l'eau du bain. Et je dis juste que par rapport à 80% de ce type de sous-produits que je me tape en permanence et que je trouve insupportable au bout d'une minute trente parce que je vois les mêmes mécaniques qu'elles soient narratives ou visuelles, tout de coup, j'avais un mec qui savait un peu poser sa caméra, créer une ambiance, développer un mystère, monter un petit crescendo. Il le chie total au final parce que c'est peut-être juste un exécutant inconscient et aveugle si vous le voulez. Je suis en train de défendre ce réel. Moi, je n'étais même pas fan de Trollhunter, tu vois, à la base. Je dis juste que le début, je le trouve intéressant. Moi, je n'ai rien vu du mec. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est même pas qu'il s'échisse. C'est juste que je pense que ce genre de film, c'est un peu les problématiques de ses films d'horreur actuelles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un film qui est casté avec un budget, qui a 15 patates. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux changer le scénar ? Non, tu ne peux pas changer le scénar. Tu le shoots tel qu'il est. À partir de ce moment-là, le mec, il a juste shooté. Il n'a pas pour moi... Je veux dire, l'exploitation pure du fantastique, tu ne vas pas me faire croire que ça t'a fait peur. Je ne suis pas en train de te dire que le mec est un tel grand cinéaste qu'il aurait pu retourner la mécanique narrative, contrer la volonté des producteurs pour faire un entrisme monumental et réussir à traduire sa vision absolue du fantastique et un hommage à Nacho Serna. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Je dis juste que ce n'est pas pour moi simplement du shooting. On l'a énervé. On m'avait pas énervé. J'ai quand même le droit de défendre mon putain de bout de grâce si j'en ai envie. Merde. Vous n'allez pas me faire dire que tout d'un coup, c'est de la merde totale parce que vous dites que c'est de la merde totale. Je ne suis pas d'accord. Ça va être très douloureux quand tu vas le revoir, Yannick. T'as eu peur au film ou pas ? Non, j'étais intrigué. Je m'en foutais. Je n'ai plus peur dans les films d'horreur. C'est fini, ça fait bien longtemps. Je n'ai plus peur. Mais ça m'a intrigué. C'est suffisant. C'est suffisant. Il ne connaît pas la peur. C'est Yannick. Avant de se quitter, je crois qu'on vous reconciliera. C'est l'encre de pas de Rocco encore avec l'histoire de Rocco. Je vais lancer Julien, d'accord. On fait comme d'habitude, on va prendre une poignée de minutes. J'aurais bien aimé penser à Natio Serdar. J'avais pas pensé à Terma. Vous êtes chiant. C'est quand même prévu à chaque fin d'émission. Une belle scène avec des cadavres pour les gens de goût. Bad Boys 2. Il y a une scène dans la morgue avec un petit peu de nécrophilie, tout ça. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez la vie, Bad Boys 2. Nécromantique. Vous vous rappelez de Nécromantique ? Lui tient son conseil jusqu'au bout. Nécromantique. Tu parles de mecs qui fuck des cadavres. Alors moi je te dis, Nécromantique 1 et 2. Par contre, que les gens qui ne connaissent pas Nacho Serdar se procurent clairement le DVD. C'est un DVD qui s'appelle La Trilogie de la Mort. Je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. Je ne suis pas sûr. Qui regroupait tous ses courts-métrages. Il y avait Aftermath, il y avait Genesis. Il y en avait plusieurs autres aussi à l'intérieur. C'est un type qui, par la suite, c'est un gros intello, Nacho Serdar. Moi je l'ai rencontré, c'est un mec qui se prend la tête de manière cosmique et c'est pour ça qu'il fait probablement peu de films. En tout cas, après il avait fait un petit film qui était très intéressant, très psychanalytique aussi, mais très intéressant, qui s'appelait Abandonné, qu'il a sorti il y a quelques années, il y a 6 ans. Il y a 10 ans déjà. Bon, il n'a plus rien fait depuis, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il habite, mais en tout cas, il a fait ses films. C'était plutôt chouette. Découvrez Nacho Serdar si vous en avez l'occasion. Ah, il me faut une reco, je pensais que j'étais sorti du truc. Tu ne peux pas prendre Bad Boys. Si vous voulez une très belle scène de cadavres vraiment filmée, tu vois, les rivières pauvres. Voilà, c'est vrai. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, non, je n'ai pas de... J'aime bien rappeler que parce que pour le coup, c'est un cadavre qui avait été complètement refait par, tu vas m'aider Julien ? Christophe Padacini de Négastouf. Qui était un cadavre assez magnifique. Ce n'est pas aussi beau que la jeune actrice qui joue le rôle. C'est vrai, je ne pensais pas qu'on allait... Ça part en couille, mais je n'ai pas prévu de... Oui, je vois ça, je vois ça. Je suis atterré. Et si vous voulez, vous pouvez enchaîner avec les rivières pour deux qui est le cadavre des rivières pour deux. C'est carrément assez... Comment dire ? Quel bat de boss de France ! Arrête tout de suite, Thomas. Arrête tout de suite. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique. Merci à l'Antenne Paris, au public, pour l'accueil. Désolé, rendez-vous sur necine.com pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous venez nous voir. Et puis voilà, à très vite. Oh ! Rosebud ! Salut, c'est MediMaiZ. Retrouvez nos funds tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos funds. Sous-titrage Société Radio-Canada